Bonjour à tous, ici Raven 2, Tim Techa. Après avoir tourné autour de l'ancienne civilisation et des dragons anciens, il est temps de parler des entités les plus puissantes du monde de Monster Hunter, les dragons noirs. Cette famille toute particulière de dragons fait partie de la catégorie des dangers de première classe. Ce sont des créatures qui, si elles le souhaitaient, pourraient littéralement détruire le monde. Elles sont si rares que leur existence, en plus d'être nimbées de mystères, est souvent associée aux mythes et légendes entourant le monde de Monster Hunter. Pourtant, ils sont là et ils existent. On en dénombre actuellement 5. Le Dirmiralis, le Merphistophéline, la Latréone, le Dissuthyroa et le Fatalis. Ce qui distingue ces dragons des autres monstres, c'est leur incroyable puissance destructrice. Certains d'entre eux sont capables de détruire un des royaumes les mieux équipés militairement en une nuit sans problème. Là où ils décident d'y aller à domicile, plus personne, humain comme monstre, n'ose s'approcher. Même les dragons anciens les plus imposants fuient lorsqu'ils sentent leur présence, comme le Laoshan par exemple. Leur simple existence est un déséquilibre dans l'écosystème, causant ainsi de nombreuses migrations inhabituelles. La question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi la Guilde ne les tue pas ? Et bien tout simplement parce qu'elle ne peut pas. En effet, depuis la catastrophe de Shrad, la Guilde cherche un moyen de contenir la menace toujours grandissante des dragons noirs. L'équipe d'observation des dragons anciens est d'une grande aide grâce à ses différents moyens d'étude. Pourtant, ça n'empêche pas les nombreux accidents comme sur les terres sacrées ou l'île d'Hingle avec la Latréone, où l'on peut voir des débris de ballons d'observation. Une telle épée de Damoclès causerait un élan de panique au sein de la population. C'est pour cette raison que non seulement la Guilde cache l'existence de ces dragons au monde, mais qu'elle détruit tout lien avec eux. Enfin, ça c'est selon eux, car politiquement parlant, des personnes influentes n'hésitent pas à user de moyens de pression pour faire taire ceux qui essaieraient de prouver l'existence de ces dragons. Et lorsqu'ils n'y arrivent pas, ils les envoient en quête contre un de ces dragons noirs afin de s'en débarrasser, quand ce n'est pas les chevaliers de la Guilde qui viennent s'en charger eux-mêmes comme Becky. Au moins, la mémoire des tombés au combat est honorée dans un cas, tandis que dans un autre, soit ils sont considérés comme des traîtres, soit ils sont tout simplement oubliés. Cependant, ceci ne concerne qu'une petite partie de la Guilde. Même si elle reste puissante, elle ne représente pas la majorité de ses adhérents. Et heureusement. C'est d'ailleurs pour cela que les chasseurs de dragons anciens effectuaient leurs recherches seuls à cause de l'éventuelle corruption, mais depuis quelques années, ils ont commencé à travailler ensemble pour le bien de tous. Grâce à leur savoir, la localisation des dragons anciens a pu être grandement améliorée. Ce sont eux qui ont permis à la commission de recherche de voir le jour et de prendre part à l'étude de la traversée des anciens. Quittant le vieux monde afin de partir en quête d'un nouveau, la commission fut guidée par la légende des cinq dragons et de l'étoile de Saphir. Plus tard, il s'avérera que le dragon devenu l'étoile de Saphir n'était autre que le Saphidiva. C'est le seul dont on peut être sûr concernant l'identité d'un des cinq dragons. Ce dragon légendaire est capable de remodeler l'écosystème via son utilisation de la bioénergie, une sorte de terraformation. Bien qu'il ait une puissance destructrice comparable à celle d'un dragon noir, il n'est pas considéré comme tel. Cependant, on peut le placer dans une autre catégorie, celle des Equal Dragon Weapon. En effet, leur fonctionnement est très similaire. Il est plus que probable que l'ancienne civilisation se soit inspirée du cycle de création du Xenojiva afin de créer son arme anti-dragon. Pour rappel, l'Equal Dragon Weapon est une bio-arme créée à partir du sang et de l'énergie vitale des dragons anciens. Or, c'est exactement comment naît le Xenojiva. Il attire les dragons en fin de vie sur le nouveau monde, où ces derniers vont y mourir et l'énergie déployée lors de leur mort se concentre dans le cocon en attendant qu'il arrive à maturité. Sous forme adulte, il absembre la bioénergie environnante afin de se régénérer, quitte à détruire la vie autour de lui. Ceux-ci, avec les découvertes récentes de dragons anciens comme le Nergigante ou le Chara Ishvalda, plus connus sous le nom de « Vivre Immortel », ont fait naître des théories au sein de la guilde sur un éventuel cycle d'immortalité de certains dragons, notamment des dragons noirs, tout particulièrement lorsque ces derniers, même à la fin du combat, reviennent d'entre les morts sous une forme plus puissante afin de détruire leurs ennemis, expliquant ainsi l'impossibilité de la guilde à s'en débarrasser. Ce n'est qu'après l'étude approfondie du corps d'un Nergigante que la commission a pu en déduire qu'il n'était pas immortel, mais qu'il avait l'incroyable capacité de se cloner via ses pics, comme les dragons de Komodo capables de se reproduire par parthénogénèse. Cette découverte pourrait être l'une des clés expliquant le moyen de reproduction des dragons anciens. Cependant, il s'avère que certains dragons sont bel et bien immortels. Seuls les dragons noirs ont pu démontrer cette capacité, comme le Dirmiralis, le Dissufola ou encore le Fatalis. Les chasseurs, récupérant le cœur d'un Dirmiralis, ont pu constater que celui-ci continuait à pulser même après la mort du dragon. Cela laisse supposer l'éventualité qu'il puisse revenir à la vie un jour. Après tout, on ne sait pas ce que devient le corps d'un dragon noir une fois mort, et aucune trace de squelette n'a été découverte, contrairement à certains autres dragons anciens, comme le Zora Magdaros ou le Dalamadur. Mais le dragon qui défie toutes les règles est très certainement le Fatalis. Étant donné qu'il est capable de voyager à travers le temps et l'espace, il renforce ses légendes sur son immortalité. Le Fatalis est unique, dans le sens qu'il n'existe qu'en un seul exemplaire. Le Fatalis blanc est celui qui a causé la chute de l'ancienne civilisation lorsqu'il n'était encore qu'un jeune dragon, et il continue de nos jours à hanter les terres de Shrad. Oh, bien sûr, il y a bien eu des situations où l'humanité a réussi à le faire fuir, voire à le tuer, mais ce dernier est toujours revenu et à chaque fois plus puissant en apprenant de ses défaites. Et nombreux trophées que les chasseurs ont pu récolter ont fini par se retourner contre eux en causant la folie ou la mort. Parmi ces trophées, l'œil du Fatalis, un œil fait de cristaux, deviendra l'un des trois grands trésors. L'identité des deux autres trésors n'est pas connue, mais si l'on s'inspire de l'histoire du Japon féodal, on peut penser à une épée et un miroir. En fouillant dans les archives, le miroir pourrait être un bouclier poli, comme celui de l'exode divin, tandis que l'épée pourrait être le trancheur infernal originel. En effet, cette lame était réputée pour faire trembler les dieux et était faite en matériaux de fatalisme. Il est probable que la première victoire de l'humanité ait pu être faite grâce à cette lame et ce miroir, alimentant encore plus les légendes autour de ce dragon et du monde de Monster Hunter. Malgré le fait que la guilde continue de cacher l'existence des dragons noirs au monde, elle ne peut empêcher leur influence sur ce dernier. Les légendes autour d'eux sont un moteur pour l'humanité qui la pousse à avancer. Que ce soit par les scientifiques qui souhaitent comprendre le fonctionnement du monde, les chasseurs toujours à la recherche de plus grands défis, ou encore la guilde qui souhaite préserver la population quitte à être un peu extrême dans ses méthodes. J'espère que cet épisode du lore de Monster Hunter vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine, je vous dis bonne chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada